On poursuit maintenant avec notre dernier diagramme pour les variables qualitatives. Ce diagramme-là, c'est le diagramme à secteur, le pie chart, comme on l'appelle plus communément. Ce diagramme-là, il est super simple, super épuré, super visuel. C'est un diagramme qui est utilisé vraiment, vraiment beaucoup. On le retrouve beaucoup dans des articles, on le retrouve beaucoup dans les journaux, on le retrouve beaucoup à la télévision. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très visuel. Ce diagramme-là a la qualité d'être excessivement efficace pour transmettre de l'information. Par contre, étant donné qu'il est très, très, très épuré, on perd une précision, on perd la distinction entre, disons, 20% ou 18% dans un secteur. On va voir comment est-ce qu'on le construit, on va voir pourquoi est-ce qu'on perd la précision, pourquoi est-ce que la précision est plus difficile à obtenir, et on va voir comment est-ce qu'on le construit particulièrement. Donc, définition 2.10, on parle du diagramme à secteur. Ce diagramme-là, c'est un disque ou une tarte, pizza, un cercle, peu importe comment vous voulez l'appeler, et ce disque-là va être divisé en secteurs. Ces secteurs-là représentent chacun des modalités de la variable qu'on est en train d'étudier, et chaque secteur va avoir une ouverture, un degré d'ouverture, une ouverture d'arc qui correspondra à une fréquence relative. Donc, chaque proportion que notre variable, que notre modalité va représenter, va correspondre à une proportion du disque à secteur. Dans ce cas-ci, on va souvent utiliser des logiciels pour construire ça, notamment à Excel, parce que ce n'est pas tout le monde qui traîne son rapporteur d'ongle pour aller faire un diagramme à secteur. Donc, ce type de diagramme-là va vraiment plus être utilisé lorsqu'on fera des travaux. Nous, dans notre cas, on n'aura pas ça à l'examen. Je ne vais pas vous demander d'en tracer un. Peut-être que je vais vous demander d'en analyser un, mais tracer un diagramme à secteur en examen, c'est vraiment moins le fun si on n'a pas d'ordinateur. Donc, je ne vous demanderai pas ça à l'examen papier. Ceci étant dit, on regarde ça. Ça va être assez simple. Vous avez déjà vu des diagrammes à secteur, des pie charts. C'est très, très, très visuel. Dans ce cas-ci, on voulait représenter encore une fois les studios de production des 30 films les plus lucratifs. On est allé avec le pourcentage parce que, quand on est avec le diagramme à secteur, c'est seulement le pourcentage qu'on utilise. On ne va pas aller chercher de fréquence absolue parce que c'est beaucoup plus difficile à représenter. On a une représentation qui est faite sur des fréquences relatives et on n'inscrit pas toujours les fréquences. Donc, c'est beaucoup plus simple d'y aller directement avec les pourcentages. Dans ce cas-ci, vous le voyez bien, on a un cercle et chaque secteur de ce cercle-là représente une modalité, un studio de production. On voit notamment que Buena Vista, c'est la plus grande partie de notre cercle. C'est un diagramme, c'est un secteur qui représente la moitié même du cercle, donc le 50% qui est associé à Buena Vista. Par contre, on rencontre un problème de précision assez rapidement quand on essaie de déchiffrer ce type de diagramme-là, notamment si je vous demandais d'aller me donner, par exemple, le pourcentage qui est associé à New Line. À New Line, le pourcentage qui est associé ici, avec ce petit diagramme-là, avec ce petit secteur-là, c'est très difficile. On n'est pas capable d'aller distinguer précisément le pourcentage qui va être associé. C'est tout simplement parce que notre diagramme est un peu imprécis. On y va avec quelque chose qui est visuel, mais la précision n'est pas toujours au rendez-vous. On peut régler ce problème-là en indiquant sur le secteur quel est le pourcentage associé. Par contre, si on indique sur le secteur quel est le pourcentage associé, si on manque de place dans le secteur, on est un petit peu pris, on n'est plus épuré, on n'est plus capable de bien voir le diagramme. Donc, on essaie d'éviter d'écrire les pourcentages dessus. C'est vraiment pour se donner une meilleure idée de diagramme à secteur. Ce n'est pas pour avoir une précision super importante. Finalement, spécification de construction pour ce diagramme-là. Il n'y a pas beaucoup de règles pour ce diagramme-là, étant donné que c'est super simple, il n'y a pas grand-chose sur lesquelles on peut être pointilleux. Dans ce cas-ci, comme je l'ai mentionné à la toute fin, vous pouvez indiquer les étiquettes de pourcentage ou non. C'est votre choix. Moi, je les utilise seulement quand mes diagrammes, quand mes secteurs sont assez gros. Si mes secteurs ne sont pas si gros que ça, ça ne sert pas à grand-chose d'aller rajouter des pourcentages parce qu'on va perdre la qualité particulière qui est le fait que notre diagramme est épuré. Si tout est condensé et si tout est créé en tout petit, on ne voit rien, c'est moins efficace. On se rappelle que de toute façon, ce diagramme-là, c'est pour se donner une idée visuelle de notre distribution. Ensuite de ça, vous avez encore des segments ici, des secteurs à couleurs. Vous n'avez pas le choix. Je veux une légende de couleurs, sinon vous perdez des points assurés. Et dernière chose qui est associée à tout ça, quand est-ce qu'on utilise le diagramme à secteur? On l'a mentionné, c'est des fréquences relatives, des pourcentages seulement. On parle de la variable qualitative encore une fois. On n'utilisera pas un pie chart si on a des chiffres. On va utiliser d'autres représentations qui sont plus efficaces. Et dans ce cas-ci, un pie chart, comme c'est très, très, très difficile de comparer, on va garder un seul diagramme pour des fréquences simples. Si vous voulez vraiment comparer, vous pouvez toujours vous en sortir en ajoutant un deuxième pie chart à côté, mais on a d'autres diagrammes qui sont plus efficaces pour faire ça. Donc, ce n'est pas vraiment celui-là qu'on va utiliser pour croiser des données. On va y aller plutôt pour des fréquences simples seulement dans ce cas-ci.